Le Rambam Et à partir du moment où ces quatre éléments sont existants dans le monde d'en haut, dans les sphères, automatiquement ils vont avoir une influence sur mon caractère. Et c'est à travers ça que je peux savoir exactement ma mission, pourquoi je suis né sous telle étoile, sous telle force, c'est pour essayer de travailler tel élément qui est un petit peu trop fort ou moins fort dans mon être. Je vais expliquer. Par exemple, ceux qui sont nés dans la force de l'eau, dans la dimension de l'eau, c'est les trois mois. Il y a le sartane, le cancer, il y a ceux du scorpion et ceux du poisson. Le mazal daguim, le mazal akrave et le mazal sartane. Maintenant, eux, ils sont sous l'influence de l'eau. Que représente l'élément parmi les quatre, la force de l'eau ? Hachamim nous dit ainsi, dans le Tania, dans beaucoup de Sfarim, de Khassidut et aussi de Kabbalah, où on dit que l'eau est le fondement du monde de l'émotion, l'amour, la haine, la frustration, la joie, la peine. D'accord ? Non. Donc, on a peu de contrôle sur ces gens-là. Sur les gens qui vont être du cancer du scorpion, du poisson, ils seront très, très, très sensibles. D'accord ? Parce qu'ils font partie de l'eau. Après, on va détailler qu'est-ce que ça veut dire aussi l'eau. Mais déjà, en gros, ce sont des gens ainsi, qui sont très, 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 très émotionnels. Et ils sont sous l'influence de la lune. Maintenant, le yesod aruach, c'est quoi ? C'est la force du vent. On avait dit, dans les quatre éléments, il y a le vent. Le vent, il y a trois mois qui sont sous le vent. Maintenant, il y a le mazal théomim, le mazal moznaim et le mazal déli. Cela veut dire les gémeaux, la balance et le verso. Donc, quelqu'un qui est né dans ce mois-là, il est sous la constellation, ou bien sous la force de ce qu'on appelle du vent. Un des quatre éléments. Donc, quelqu'un qui est né sous la force du vent, c'est quoi ? C'est qu'il a énormément de facilité et d'aisance dans la communication, dans le dialecte, dans la diffusion. Il arrive à pouvoir vous présenter une vidéo sans peine. Ça va couler. Donc, c'est des gens qui sont dotés d'une force du dialecte, d'accord ? Le discours. Donc, ça va être sûrement généralement des journalistes, des très bons parleurs, des philosophes qui vont bien exprimer une pensée sans peine. Donc, ils sont nés sous cette forme, sous cette force-là. Ce sont généralement les gémeaux, balance et verso. Eux, ils sont sous la force de mercure. Ensuite, nous avons dans les quatre éléments, la force de la terre, d'accord ? La terre, c'est l'élément qui est bas, d'accord ? C'est le monde physique. Quelqu'un qui va avoir les pieds sur terre, mais qui est matériel, d'accord ? Et aussi qui est attaché ou bien attiré au plaisir, au monde matériel, d'accord ? Par exemple, l'argent, les plaisirs, les biens, etc. Et donc, il a pour objectif, généralement, d'atteindre le plaisir matériel et les biens matériels. Donc, il va essayer de concrétiser ces plans-là. Généralement, ce sont les trois, d'accord ? Moi, qui sont le Chor, le Mazal, Betula et le Mazal Gedi. Cela veut dire le taureau, la vierge et le capricorne. Ils sont généralement sous l'affluence de la terre. Et eux, ils sont sous l'influence d'une sphère qui s'appelle Noga Vénus, d'accord ? Et le dernier, c'est le Yesod Haesh. Des quatre éléments, il y a le feu. Maintenant, ceux qui sont nés, comme le bélier, le Mazal Télé, le Mazal Harie et le Mazal Keshet, c'est-à-dire le bélier, le lion et le Sagittaire, ce sont des gens qui sont nés sous la force du feu. Donc, ils représentent la force vitale. Ce sont des fonceurs. Ils prennent des décisions. Ça peut être des très grands leaders, d'accord ? La puissance de la création, le développement, découvrir les choses, de ne pas avoir peur, d'explorer de nouvelles expériences, de voir le monde pour découvrir et l'apprécier. Donc, ce sont des fonceurs, ces trois constellations, le bélier, le lion et le Sagittaire. Maintenant, eux, ils sont sous l'influence du Mahadim, qui veut dire rouge, la planète Mars, d'accord ? Donc, on a vu maintenant que c'est les douze constellations, les douze Mazal, les douze forces astrologiques, par rapport à quelle force des quatre éléments, ils font partie. Une chose très, très, très importante. Lorsque je parle déjà de taureaux, béliers, etc., il est important de savoir que je parle des « moi » hébreux. C'est-à-dire de connaître son « moi », et on va les donner, Bézrat HaShem. Et selon le « moi » en hébreu, je correspond à un Mazal, comme Akadosh Baruch Hu avait dit à Yaakov Avinu, que chaque tribu, il y a douze tribus, douze Mazal, douze constellations. Donc, selon la constellation que je fais partie, selon les dates hébraïques et non pas les dates françaises ou laïques, d'accord ? Parce qu'il peut être erroné, mais les dates hébraïques et ce que nous disent nos hachamim, ça vient d'Akadosh Baruch Hu directement, d'accord ? Bézrat HaShem, nous allons voir plus tard que cette force n'est pas seulement dans le « moi » lui-même. Cette force astrale du feu, de la terre, etc., n'est pas seulement valable dans le « moi ». est aussi valable dans l'année, le « moi », le jour, la nuit, le jour, la journée, et l'heure, si c'est dans la nuit ou dans le jour. Et donc, chaque heure, il y a une galaxie qui prône et qui influence la personne qui va être née sous la Lune, ou bien sous Neptune, ou Jupiter, etc. Mais pas dans son mazal, dans le sens « je vais réussir » ou « je vais avoir la Shkoumoun » « Chazashalom ». Ça, c'est un mazal d'Israël. Il n'y a pas de mazal dans l'Israël, on est au-dessus d'influence astrale. Mais concernant, si vous voulez, mon caractère, alors si je rentre dans la Torah, je me mets sous la force de la Torah, et à ce moment-là, c'est la Torah qui va façonner mon caractère et qui va m'aider à travailler les mauvais traits de caractère. Mais si je ne suis pas dans la Torah, dans la Torah, mais à moitié, alors je vais avoir une certaine influence astrale sur moi par rapport au caractère et de la planète dans laquelle je suis né. Donc, on verra dans le prochain cours les heures dans lesquelles je suis né et qui ont une influence sur ma personne. D'accord ? À très bientôt pour la prochaine fois. Kortov ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada